bonjour frères et sœurs et chers téléspectateurs de tv de vie aujourd'hui encore nous allons glorifier le seigneur c'est une émission spéciale imprévue nous laissons conduire par l'esprit du seigneur vous savez que l'esprit du seigneur nous conduit comme le vent nous voulons vraiment glorifier son nom et ce soir particulièrement n'avons pas forcément les mêmes personnes nous avons la visite de deux sœurs et à ma droite on en a une comment tu t'appelles ma sœur animon animon et à ma gauche élisabeth élisabeth aujourd'hui parmi nous pour nous parler d'une expérience particulière qu'elle a vécu avec le seigneur c'est vraiment quelque chose de très très important on a écouté quelques brides et nous voulons parce que nous sommes enfants du seigneur le partager également avec vous comme vous l'avez constaté élisabeth est jeune et je pense que c'est également un message qui va interpeller la jeunesse également les personnes d'un certain âge parce qu'en général on se dit que la parole de dieu est essentiellement pour des personnes qui sont prêtes de mourir personne d'un certain âge mais aujourd'hui toi qui est jeune qui aime la vie toi qui aime jouir de ta jeunesse le élisabeth va te partager quelque chose de particulier alors élisabeth comment ça va ça va très bien tu es contente d'être là oui très contente c'est pas forcément évident on fait on fait avec ça d'accord alors tu peux nous raconter en quelques minutes tu te laisses conduire qu'est ce que tu as vécu vraiment laisser le saint esprit me guider pour pouvoir interpeller interpeller les personnes qui seront vraiment saisis par parce que j'ai vécu donc je vais commencer on te laisse la parole et vraiment nous en même temps également on va écouter n'est ce pas némon d'accord donc donc moi j'ai 26 ans donc j'appelle élisabeth donc ben avant j'étais dans le monde voilà j'étais dans le monde avec tous les excès que ça comporte quand on est jeune forcément on pense pas du tout à dieu on pense à s'amuser à rigoler à être avec les amis à sortir en boîte à fréquenter des garçons je pense que beaucoup de jeunes filles et même de jeunes hommes vivent cette vie là c'est on est tous en fait on est on est tous dans le même dans le même moule en fait de nos jours la jeunesse veut s'amuser la jeunesse veut profiter pleinement de sa vie et on se rend pas compte qu'il ya des dangers que c'est c'est dangereux de faire ça déjà pour nous même pour notre vie pour la pour notre famille aussi c'est dangereux et on pense pas à dieu dans tout ça en fait on se dit que voilà il ya certainement peut-être un dieu mais voilà c'est pas ça nous intéresse pas clairement moi maintenant avec le recul je me rends compte qu'avant je ne croyais pas en dieu j'avais déjà entendu parler de la parole de dieu par ma mère qui depuis des années me parler de la parole mais voilà je me disais bon oui dieu d'accord mais sans grande conviction en fait et là j'ai vécu pas mal de choses voilà dans ma famille avec beaucoup de disputes il ya eu les divorces de mes parents c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi pour mes soeurs non plus on a beaucoup souffert et il ya une période dans ma vie je me suis complètement détaché de ma famille et le seul refuge que j'ai trouvé c'est d'aller en boîte de fréquenter des garçons de c'était que ça ma vie c'était que ça c'était vraiment être tout le temps entouré de personnes dans le monde de la nuit donc j'ai vraiment fait un grand tour dans le monde où j'étais vraiment en boîte tous les week-ends en semaine aussi j'allais tout le temps tout le temps en soirée en after work il y avait toujours quelque chose dans le monde il ya toujours quelque chose même quand on est fatigué même quand on est épuisé il ya toujours une personne qui va nous dire mais oui viens par là et on se dit bon même si je suis fatigué j'ai mal partout c'est pas grave j'y vais quand même parce que ben pour nous c'est ça la vie la vie c'est de s'amuser c'est d'être toujours entouré de personnes d'être d'être influencé surtout en fait on se rend pas compte mais c'est peut-être influencé par toutes ces personnes qui nous disent que les boîtes c'est la vie et à côté de ça le travail on le met de côté on va pas forcément à l'école on lâche les cours on on n'est pas dans une vie c'est pas la vraie vie en fait c'est vraiment une image qu'on a et on se rend compte que on est bien seulement les moments où on est en boîte etc et après tu as tous les problèmes qui reviennent à 6 heures du matin quand tu sors de boîte et ta vie c'est ça c'est un enchaînement de problèmes de problèmes tu vas en soirée pour essayer de changer de se changer les idées et au final tu reviens à tes problèmes et au fur et à mesure du temps tu te rends compte que tu as de plus en plus de problèmes que c'est de pire en pire que tu fais des rencontres tu sais pas sur qui tu tombes moi en l'occurrence je suis tombé sur des gens voilà qu'ils n'étaient pas fréquentables et je m'en suis rendu compte après ça t'apporte des problèmes des problèmes et un moment dans ma vie comme j'expliquais en fait j'ai vu que ma mère elle avait vraiment la parole de dieu dans sa vie dans 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 elle vivait que de ça je me suis détaché complètement de ma mère donc sachant que mon père j'avais pas de contact avec lui et ma mère vu qu'elle était enfant de dieu je me suis aussi retiré d'elle j'étais tout seul j'avais mes soeurs certes elles étaient là mais on était dans le monde aussi et on s'entraînait les unes les autres et moi je me suis complètement détaché de ma famille et j'ai commencé mais voilà fréquenter beaucoup beaucoup de garçons et tout le temps en boîte etc j'étais fatigué au niveau du travail ça marchait pas en fait toutes les portes étaient bloqués je n'arrivais à rien à chaque fois que j'allais j'essayais quelque chose ça marchait pas j'allais ailleurs ça marchait pas je juge rien ne marchait en fait toutes mes portes étaient bloqués je je comprenais pas ma mère me disait oui mais écoute voilà la parole de dieu mais il ya une période où je voulais plus du tout entendre parler de ça je me disais mais vous certes il ya dieu mais ça ne ça m'insupportait vraiment j'avais une période où ça m'insupportait et je sais qu'elle écoutait beaucoup tv de vie et ça m'insupportait enfin pour être honnête ça m'insupportait parce que c'était la vérité en fait et ça je voulais pas le je voulais pas le le comprendre c'était vraiment la parole de dieu qui était prêchée en fait et dis moi elisabeth mais en allant dans les boîtes de nuit en réquentant beaucoup de garçons en faisant tout ce que tu as pu faire en fait tu cherchais une solution je pense aussi parce que avec comme tu l'as dit avec le divorce des parents sûrement tu as eu un choc et puis tu cherchais un réconfort et ça t'a amené à encore plus chercher dans le monde que tu as je vais utiliser la même expression que toi tu as fait un grand tour dans le monde et finalement tu tu n'as rien trouvé et qu'est ce qui s'est passé ensuite pour qu'aujourd'hui tu sois là mais en fait j'ai une période dans ma vie où je j'étais pas heureuse j'étais pas heureuse dans ma vie je je cherchais l'amour d'un homme partout j'ai cherché un amour je cherchais à combler un vide dans ma vie mais je savais pas c'était quoi donc certes j'ai pas eu mon père donc forcément je recherchais cet amour à travers l'amour d'un homme mais je n'ai pas trouvé donc j'ai cherché j'ai cherché il ya une période où j'étais très fatigué où je me surmenais beaucoup parce que bon beaucoup de soirées ça apporte beaucoup de fatigue dans le dans le corps ça nous ça nous épuise et j'ai une période où en fait j'ai j'étais en souffrance je voulais plus aller en soirée je 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 voulais plus de cette vie en fait cette vie là me faisait souffrir je me rendais compte que j'avais plus envie de cette vie là mais j'arrivais pas à m'en sortir en fait j'arrivais pas à faire ce qu'il faut pour ne plus y aller il y avait toujours une personne qui me disait à aller vient et du coup bon j'y allais quand même et ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai j'ai eu une espèce de crise de folie qui m'a prise en fait c'est je dormais plus j'étais très surmené j'étais fatigué et en même temps j'avais beaucoup beaucoup d'énergie en fait donc c'était assez c'était contradictoire en fait d'un côté j'en avais marre de cette vie j'étais j'étais pas heureux j'avais même des pensées de suicide à un moment dans ma vie où je n'aimais plus que je faisais je me disais mais c'est pas cette vie que j'ai que 26 ans j'ai au fond de moi j'ai envie de me marier j'ai envie d'avoir des enfants j'aimerais être dans une vie où Dieu est avec moi mais j'arrivais même pas à sortir en fait de cette vie là j'étais j'étais bloqué en fait et ce qui s'est passé c'est que j'ai fêté mon anniversaire en mars en fait il y a beaucoup d'amis à moi qui ont envie que j'étais surmené que j'étais pas bien moi-même je me rendais pas compte en fait dans l'état où j'étais en mars 2016 en mars 2016 en fait ça date de quelques mois et ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai je pensais que ma famille était bipolaire j'ai complètement j'ai perdu les pédales en fait je me contrôlais même plus et je me suis retrouvé à l'hôpital en fait je me suis retrouvé à l'hôpital et là le soir même en fait j'ai fait j'ai c'était très très étrange parce que je savais pas du tout ce qui m'arrivait à ce moment là en fait je suis arrivé à l'hôpital je me suis dit mais pourquoi je suis à l'hôpital en fait pour moi j'étais équilibré j'allais bien même si je dormais pas trop mais pour moi ça allait en fait j'étais pour moi l'hôpital c'était pas pour moi en fait c'était pour d'autres personnes mais pas je me disais moi Elisabeth non c'est j'avais une très très grosse estime de moi qui était très mal placée pour moi non Elisabeth j'étais au dessus de tout non non ça pouvait pas m'arriver non 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 quoi et bien pourtant oui j'ai été interné ce soir là et c'est ce soir là en fait où en fait à l'hôpital où j'étais on m'a enfermé dans une pièce où au début je pouvais sortir au final après ils m'ont complètement enfermé dans la pièce je pouvais plus sortir je leur demandais d'aller d'aller aux toilettes ils voulaient pas me faire sortir donc à ce moment là je comprenais pas ce qui m'arrivait je me suis dit je suis dans un cauchemar clairement je me suis dit c'est un cauchemar je me demandais ce que ma famille allait arriver pour pour que ça s'arrête parce que je comprenais pas ce qui se passait et en fait ils m'ont enfermé donc j'étais je me suis dit mais d'un côté je me suis dit ça fait comme dans la bible ou ou enfin je sais en fait je mélangeais tout je me disais il n'y avait pas une personne qui avait été aussi enfermée on pouvait plus la faire sortir j'avais des idées comme ça qui qui venait je commençais à avoir une crise de folie j'entendais des gens qui me mentaient et après j'entendais qu'ils me disaient la vérité et pour moi j'avais j'avais étudié en fait en bts communication un auteur qui s'appelle paul ekman et je disais que j'étais comme paul ekman c'est à dire que je savais déceler les mensonges et je savais déceler la vérité et avec le recul je me dis qu'en fait dieu commençait déjà à travailler dans dans ma vie à ce moment là mais je m'en rendais pas compte et les médecins venaient les uns après les autres en fait et me disait oui est ce que ça va et tout voilà ils essaient de me parler moi j'étais là mais oui ça va très bien mais j'étais en pleine crise de folie clairement j'étais vraiment en train de délirer et quand j'ai vu qu'ils voulaient pas me faire sortir j'ai commencé à je me disais mais qu'est ce qui se passe c'était bizarre et tout à un moment j'ai senti que j'ai senti presque la mort en fait est en train de m'attraper parce qu'en fait j'ai j'ai commencé à voir le bras engourdi en fait tout le dos qui est devenu froid glacé et j'ai vu que j'avais plein de piqûres sur le bras en fait mais beaucoup de piqûres en fait ils étaient en train de me donner des calmants je sais pas ce qu'ils étaient en train de me donner d'ailleurs ils me donnaient plein de piqûres de choses voilà de produits et à chaque fois que je me réveillais que je leur disais je toquais sur la porte et laissez moi sortir ils me regardaient avec des grands yeux comme s'ils se disaient mais pourquoi elle est réveillée on l'a on l'a assommé avec des médicaments normalement il ne doit pas se réveiller et je leur ai même dit que ma mon bras était engourdi me disait non non c'est rien c'est rien mais en fait je sais pas si c'est de me tuer je sais pas ce qui se passait mais à ce moment là clairement c'était pas normal et là en fait à un moment je me suis endormi et joue enfin j'ouvre pas les yeux mais je vois en fait un endroit qui est très très sombre qui est très très noir il y avait de la cendre partout en fait par terre il y avait il n'y avait plus de ciel en fait il y avait plus de ciel c'était tout noir tout était sombre mais un sombre un noir que même là sur terre ça n'existe pas en fait c'était vraiment les ténèbres et j'étais en train de flotter en fait comme ça dans les airs j'étais en train de flotter et je me suis dit mais c'est où ça j'ai pas compris en fait sur le moment je me suis dit mais je suis où et là en fait je me mon regard se tourne vers la droite et là je vois des gens qui sont en train de brûler en fait et leur corps était comme un comme des espèces de gros vers de terre vers de terre blanc avec des têtes je savais pas c'était des têtes humaines ou des jouets des tout blanc ou loin en fait je voyais qu'ils brûlaient mais j'entendais pas leurs cris en fait j'entendais pas j'entendais rien c'était le silence total en fait et là d'un coup je me réveille je me retrouve à l'hôpital et tout je me suis dit ah ben tiens j'ai rêvé d'un truc bizarre sur le coup je me suis pas rendu compte je me suis pas rendu compte que c'était l'enfer en fait que j'avais vu l'enfer c'est après que j'ai compris ça je me suis réveillé et tout je pouvais pas faire pipi donc j'ai dû faire pipi dans un dans un bocal qu'on m'avait donné parce qu'ils voulaient vraiment pas me faire sortir pour eux j'étais folle voilà je me suis rendormi et un moment j'ai vu un endroit où il y avait je sais pas c'était une église ou quelque chose mais j'ai vu beaucoup de lumière c'était vraiment une lumière mais étincelante quelque chose de c'était vraiment c'était incroyable en fait la lumière que ça dégageait et j'ai vu des grands bonhommes en fait de qu'ils éclairaient mais vraiment une lumière intense en fait vraiment quelque chose de d'incroyable et en fait j'ai vu comme une espèce de porte autour qui était et moi je volais toujours je flottais en fait et j'ai avancé en fait vers 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 cette direction là et je me disais waouh mais c'est oh c'était tout lumineux enfin c'était il y avait de la lumière de la lumière partout 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 et je me suis dit waouh mais c'est incroyable et tout et je me disais mais enfin qui sont ces bonhommes de lumière en fait je savais pas mais parce que je les voyais de dos en fait mais je voyais de la vie eux-mêmes ils éclairaient mais vraiment ils étaient je sais pas si c'était 3 ou 4 mais c'était très 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 lumineux de la lumière de la lumière une lumière que j'ai jamais vu sur terre en fait c'est et après je me suis dit mais en fait c'était c'était le royaume de dieu que j'ai vu c'est après sur le coup je pensais que c'était des rêves en fait sur le moment où je me suis réveillé après je me suis dit en fait j'avais rêvé pour moi c'était des rêves mais après j'ai compris que non 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 c'était pas des rêves c'était vraiment ce que j'ai vu c'était c'était véridique c'était c'est vrai j'ai pas rêvé un g j'étais bien consciente en fait de ce moment là même si mon corps était allongé à l'hôpital à ce moment là mais mon mon âme est partie là bas en fait et vu que j'étais une personne très très j'étais très très dur un franchement j'étais vraiment j'étais entêté en fait donc peut-être que dieu a permis que je vois ces choses là que je les témoigne aussi aujourd'hui pour que pour qu'on comprenne que ces choses là c'est c'est véridique que c'est vrai que c'est pas que l'enfer existe vraiment c'est c'est pas c'est enfin les gens n'y croient pas mais moi en ayant vu ces choses là je sais que c'est véridique et je sais que après la vie sur terre sur la vie terrestre je sais que après cette vie là il y a quelque chose qui nous attend et si on croit pas en dieu on pourra pas voir le royaume des cieux donc l'enfer existe et c'est vraiment et là bas je l'ai vu j'ai j'ai même pas envie d'y retourner vraiment c'est ça ça fait peur ça fait peur il fait sombre il fait noir il n'y a plus rien en fait c'est que de la cendre c'est noir j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de ciel en fait que c'est rejoint par je sais pas comment expliquer ça mais c'est il ya plus de ciel comme on voit là c'est tout est noir c'est sombre c'est c'est horrible en fait c'est vraiment horrible là bas et quand j'ai vu ça je me suis dit waouh sur le coup j'ai pas compris ce qui m'arrivait après ma famille est arrivé ma soeur et ma mère sont arrivés je pensais qu'elles étaient bipolaires parce que pour moi j'étais pas folle j'ai tout allait bien donc je continue à croire que non 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 tout va bien que moi élisabeth avec la haute estime que j'avais ça pouvait pas m'arriver que non 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 l'hôpital psychiatrique c'est pour les fous c'est pas pour moi et bien finalement on m'a interné là bas je suis resté un mois dont dix jours en isolement donc dans une pièce où j'étais toute seule on m'enfermait 24h j'ai même pas pris conscience en fait que j'étais enfermé parce qu'en fait j'étais en plein j'ai fait comme une crise de folie en fait pendant ces dix jours là où vraiment il ya une période où je me rappelle où je me réveillais on me nourrissait je mangeais je prenais les médicaments qu'on me donnait donc des médicaments vous imaginez bien que c'était des médicaments pour schizophrène pour parkinson parce que pour eux j'étais fou et je me rendormais j'ai que cette vision là je sais pas du tout ce qui s'est passé pendant un bon moment dans dans l'hôpital donc il me bourrait de cachets de cachets de choses voilà de médicaments comme ça les médicaments du diable pour me faire encore plus péter les plombs et pendant que j'étais dans cette chambre là en fait j'ai vu beaucoup de choses en fait je sais que sur le mur en fait droit de la chambre il y avait toujours un lion il y avait un lion avec une il était toujours là en fait comme s'il veillait sur moi et je me rappelle j'aimais bien le regarder parce qu'en fait il était il était gentil celui en fait il n'était effrayé pas ce lion du tout non vraiment j'avais vraiment l'impression qu'il veillait sur moi en fait il était là comme un gardien comme un ouais comme un gardien c'est vraiment et j'avais pas peur de pourtant je le voyais sur le mur il était sur le mur comme une ombre en fait sur un mur et j'aimais le regarder en fait je le regardais comme ça et je lui souriais et j'ai l'impression qu'il me souriait aussi en fait et j'aimais bien je j'aimais rester là comme ça à regarder ce lion j'étais assise comme ça parfois dans dans sur le lit en fait quitte au milieu de la pièce et j'aimais le regarder comme ça et parfois parfois il partait mais il partait jamais très longtemps en fait il restait toujours il restait toujours là en fait et j'aimais le regarder et tout et et dans la chambre en fait il ya eu plusieurs il ya eu plusieurs choses qui s'est passé en fait il y avait toujours ce lion en fait qui était là qui voilà qui me regardait enfin il y avait une espèce de connexion qui se faisait et il y avait aussi un moment en fait où j'étais allongé sur le lit en fait j'ai commencé à avoir des douleurs partout mais vraiment des douleurs mais atroces j'ai l'impression qu'on qu'on me qu'on me tailladaient que j'avais des je sentais des coups de poing dans mes joues je sentais des balles comme si quelqu'un tirait sur moi en fait je sentais des je sentais des douleurs mais atroces dans mon corps en fait et j'entendais plein de voix qui faisaient à l'aide au secours des gens qui criait mais vraiment et c'était pas dans l'hôpital je les entendais dans ma tête en fait ces voilà et en fait je me suis rendu compte que c'était les c'était les voix des personnes qui étaient en enfer en fait qui criaient à l'aide qui criaient au secours qui qui était qui criaient avec des cris vraiment atroces et j'entendais tout ça dans ma tête et même si j'entendais ça en fait je me disais pas que j'étais folle ou que malgré ça en fait c'est pour moi c'était j'entendais tout ça j'avais pas l'impression d'être folle de perdre la tête pour moi c'était c'était normal je me demandais quand même qu'est ce qui m'arrivait mais j'étais pas effrayé de ce qui m'arrive j'étais pas effrayé je voilà j'étais là et tout je regardais tout ce qui se passait en fait et je me rappelle encore aussi un moment j'ai pris une bouteille d'eau qui était dans la chambre qu'on me donnait pour prendre des médicaments forcément et j'ai commencé à renverser cette bouteille partout autour du lit en fait je commençais comme si c'était je sais pas il fallait que je mette de l'eau partout comme si c'était le je sais pas l'apocalypse ou j'avais une idée comme ça qui me disait mais de l'eau partout comme ça autour de la du lit et tout et et je mettais de l'eau comme ça je me rappelle encore les infirmiers sont arrivés mais qu'est ce qu'elle fait elle en pleine crise de délire et tout et moi je les regardais mais je continue ce que j'étais en train de faire et tout j'étais là dieu revient bientôt dieu revient bientôt j'étais en train de mettre de l'eau partout comme ça eux ils sont arrivés avec des des serviettes des choses pour essuyer le sol et il se disait mais qu'est ce qu'elle fait perd complètement les pédales et tout et et moi je continuais et tout et je me rappelle à chaque fois ils revenaient parce qu'ils voyaient qu'il y avait encore plus d'eau par terre et tout et à un moment ils reviennent dans la pièce ils voient il n'y a plus d'eau par terre ils me disent ah tu as essuyé l'eau et je leur dis ah non non moi j'ai pas essuyé l'eau ils sont revenus dans la pièce que j'avais inondé d'eau et il n'y avait plus d'eau il n'y avait plus d'eau et moi je sais que c'est pas moi qui a pris une serviette pour éponger l'eau l'eau elle est partie toute seule elle est partie toute seule c'est moi j'ai rien fait donc eux ils ont dû se dire oulala je sais pas ce qui se passe dans sa vie mais il s'est elle était encore plus folle elle savait pas ce qu'elle faisait etc mais je sais très bien et je m'en rappelle j'étais consciente c'est pas moi qui a épongé l'eau elle est partie toute seule il ya un moment encore aussi ou sinon il ya un moment où où j'avais l'impression d'être enceinte et je perdais les dos je perdais les os excusez moi il y avait plein d'eau qui je sais que c'était pas du sur on me disait oui peut-être que c'est du pipi et tout non c'était pas du pipi je perdais les os vraiment j'avais un j'avais un ventre rond et je disais que j'étais enceinte parce que j'avais vraiment l'impression d'être enceinte et je perdais les os j'avais vraiment comme une femme enceinte qui perd les os qui qui je sais pas il ya le liquide qui sort enfin moi j'ai jamais été enceinte donc je sais pas comment ça se passe mais à chaque fois j'avais j'avais il y avait de l'eau comme ça qui coulait comme ça et les infirmiers à chaque fois ils disaient ohlala mais ah vous êtes enceinte j'étais là oui oui je suis enceinte je touchais mon ventre comme ça je perds les os je perds je leur disais je perds les os ils me disaient mais non vous n'êtes pas enceinte je leur disais si 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 et j'avais plein de liquide qui coulait comme ça et tout qui coulait mais comme une comme une flaque d'eau qui tombe par terre et qui qui s'affaisse et me dire ohlala mais ils étaient en panique ils savaient même pas qu'est ce qui se passait enfin ils étaient complètement c'était complètement égaré il comprenait rien à ce qui se passe et je me rappelle encore où j'ai il voulait me changer parce que j'avais les vêtements de l'hôpital les voilà les vêtements qui me donne et à un moment donc il me change donc je me change et tout je vais dans les toilettes je me change je perds encore les autres c'est l'impression que j'avais que j'entendais plein de bébés qui criaient oui comme s'il y avait vraiment des bébés qui naissaient en fait j'entendais les enfants qui criaient comme ça des bébés qui qui naissaient et je perdais les os et un moment donc l'infirmière revient me dire il faut qu'on la change et quand elle revient pour me donner un linge pour me donner un linge pour me changer elle me touche comme ça sur elle me dit mais elle est sèche vous vous êtes changé je dis non moi j'ai rien fait ils me disent mais mais vous étiez mouillé à l'instant là j'ai dit ben je me suis dit mais oui pour de bon j'étais même moi je comprenais pas à ce moment là je me suis mais c'est vrai que j'étais tout trempé à l'instant et et là je suis sèche je me suis dit waouh c'est waouh enfin c'est quand même il ya des choses moi même parfois qui me dépassait c'est il ya des choses il ya un moment où j'ai vu un j'ai vu aussi une sur le sur le mur sur un mur j'ai vu qu'il y avait un démon et j'ai sursauté comme ça en arrière parce que ça m'a fait très très peur et j'avais 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 il ya une période où j'avais peur parce que je pense qu'ils étaient en train de me persécuter aussi et j'ai reculé comme ça mais vraiment j'ai sursauté d'un bond comme ça et après il est parti et ça c'était la nuit tout ça c'est ça s'est passé la nuit je me rappelle je sais pas si c'est le lendemain ou après parce que j'ai vraiment pas eu la notion du savez quand vous êtes à l'hôpital vous n'avez pas de montre vous allez on vous dit pas quelle heure il est vous savez pas quel jour du temps j'aimerais revenir sur un élément important tu disais que je crois qu'on s'est vu tout à l'heure que tu disais aux infirmières aux médecins qui venaient toujours repentez vous oui j'y reviens et comment est-ce qu'il réalisait cela mais en fait quand j'étais à l'hôpital en fait je c'est vrai que j'avais j'avais l'impression d'être dieu j'avais cette impression là en fait parce que quand je parlais en fait je me rendais compte que c'était pas moi qui parlait en fait c'était pas moi elisabeth je me rends compte que et c'est que je vais vraiment il est vraiment tout puissant en fait il m'a utilisé dans cet hôpital là pour prêcher sa parole sachant que moi je n'avais pas lu la bible bon j'avais lu rapidement comme ça mais sans plus mais je travaillais en fait à travers moi il m'a utilisé à ce moment là parce que je quand je voyais les infirmiers je leur disais repentez c'est vous repentez il faut se repentir il faut se repentir venez on va prier je leur disais comme ça je tenais j'essayais de leur tenir leurs mains comme ça et je leur disais venez on va prier ils étaient là en train de tous de me regarder je me rappelle il était plusieurs médecins en face de moi comme moi toute seule devant eux je me rappelle encore de de ça et je leur disais je leur disais venez venez il faut qu'on prie prions tous ensemble pour votre repentance il faut vous repentir jésus revient bientôt c'est bientôt les c'est bientôt la fin des temps je leur disais ça comme ça et toi tu étais convaincu dans ton coeur qu'il fallait le dire ah oui vraiment comme une sorte de de feu en toi tu voulais vraiment le communiquer à tous j'ai vraiment l'impression ah oui c'était pour moi je me disais pas que j'étais en mission à ce moment là parce que c'est vrai j'ai eu quand même une crise de folie en même temps qui m'a qui m'a qui m'a prise je parfois je me rendais pas compte de ce que je faisais mais c'est dieu qui me c'est dieu qui me mettait ce feu là en fait en moi parce que j'ai à ce moment là j'étais pas encore baptisé je j'étais encore je venais de sortir du monde à peine il ya une semaine ou deux enfin j'étais encore voilà j'avais pas conscience mais je leur parlais en fait en leur disant repentez vous repentez vous et j'ai vu certains qui avaient les larmes aux yeux des médecins tu peux reprendre ça attend donc quand toi tu allais à l'hôpital pour cas de folie d'accord tu as eu toute cette visitation et tu as commencé à dire ouvertement aux médecins aux infirmières repentez vous jésus revient et y en a qui avait des larmes ouais je me rappelle encore je sais pas son nom mais je me rappelle encore c'était un psychiatre il me semble je je lui disais que enfin je sais plus si je disais que je l'aime ou quelque chose comme ça je me rappelle qu'il était il avait les larmes aux yeux je lui disais il ne faut pas pleurer ne pleure pas je lui ai dit ça je lui ai dit ne pleure pas il était touché mais vraiment je me revois là je là je vois encore son visage dans dans mon esprit et ce monsieur là il était réellement touché un mais vraiment vraiment il y en a qui avait les larmes aux yeux vraiment ils allaient pleurer je me dis certainement que dieu est en train de travailler de oui c'est ça en fait un maintenant abba dit le seigneur et après c'est moi tu es sorti combien de temps après un mois après moi je ne savais même pas que ça a duré un mois tout ça parce qu'après j'ai vu plein d'autres choses encore même un visage dans le dans le ciel en fait je pour moi c'était dieu j'ai vu un visage dans le ciel avec une couronne et j'ai regardé comme ça en fait je savais que c'était dieu je sais pas je je savais que c'était dieu je savais que c'était lui je pourrais pas expliquer pourquoi comment mais je savais que c'était lui après le les nuages se sont comme si il est parti dans les nuages en fait ça s'est transformé en ouais ça c'est et donc pour revenir à ce que tu disais je je suis rentré au bout d'un mois en fait donc j'ai fait un mois quand même à l'hôpital je j'avais vraiment pas conscience que c'est ça a duré un mois plus au moins on m'a donné des médicaments comme ça des médicaments tous les jours j'ai il ya un moment où je savais même pas où j'étais je sais que ma famille était venue me voir à l'hôpital je leur ai dit que j'étais en vacances pour vous dire à quel point les médicaments ça vous emmène loin vous êtes même plus conscient de ce que vous faites vous êtes complètement vous avez un ralentissement moteur très important vous pouvez plus vous exprimer vous êtes inapte vous devenez comme une personne handicapée qui qui sait plus où elle est qui qui est là son corps est là mais voilà on vous parle vous comprenez mais vous avez du mal à vous exprimer votre langue est lourde etc donc je suis sorti le 25 avril et je suis rentré bon ben ma famille je savais pas j'ai m'ont pas montré dans leurs yeux que j'avais changé c'est quand je suis arrivé chez moi je me suis vu dans une glace parce qu'à l'hôpital il n'y a pas de glace il n'y a pas de miroir je me suis vu oh je me suis dit waouh j'ai je je me reconnaissais pas j'ai vu une personne qui une personne handicapée une personne qui n'a qui est inapte une personne qui a qui est là mais son corps est là mais tout son corps est complètement ralenti je j'avais mal partout dans mon corps je pouvais même plus marché j'étais tout le temps fatigué j'avais des tremblements ma vision commençait à devenir trouble j'étais complètement inapte même ma mère devait me servir à manger en fait pour dire à quel point il ya des amis à moi qui voulaient me voir et je leur disais non je peux pas je peux pas j'avais même honte j'avais honte carrément de je me suis dit mais comment pour moi j'étais tellement haut comme ça dans dans l'estime que de l'estime que j'avais j'étais dans le monde de la nuit je le diable avait mine à une place assez importante avec toutes les personnes qui étaient autour de moi je me rendais même pas compte j'étais j'étais loin en fait j'étais j'étais très loin alors élisabeth là tu es très en forme plein d'énergie alors à partir de quel moment tu as retrouvé la force et la vigueur mais en fait au moins le 1er mai en fait j'ai une voilà j'ai en fait j'ai voulu faire des c'est très bête j'ai voulu faire des crêpes avec ma famille je me sens du compte que j'arrivais même plus à faire des crêpes parce que j'étais complètement complètement inapte je pouvais pas rester debout plus de plus de dix minutes enfin et ce soir là en fait ma mère elle a prié avec moi et j'ai il y a quelque chose qui m'a touché dans mon coeur j'ai dit seigneur pardon seigneur pardon pour tout ce que j'ai fait pardonne moi papa j'ai pleuré j'ai pleuré mais vraiment de toutes les larmes de mon corps j'étais je me disais mais je peux pas rester comme ça maintenant je suis devenu je comment je vais faire ma vie n'aura plus de sens je deviens handicapé je jeu là je pourrais plus faire ce que je faisais avant je joue et puis même je pourrais plus rien faire en fait c'est même pas plus faire ce que je faisais avant c'est plus rien faire et avec le temps en fait donc le premier mai donc c'est très très récent c'était là il ya un mois bon fur et à mesure du temps c'est vrai que j'étais très très affaibli j'ai même fait une surdose de médicaments le 5 mai j'ai fait une surdose parce qu'on m'a donné tellement de médicaments qui m'ont fait qui m'ont rendu inapte etc ben j'ai fait une surdose donc on m'a emmené aux urgences vraiment c'était c'était très très grave j'ai failli j'ai failli mourir à ce moment là le 5 mai je me sentis je me suis senti partir et dans mon coeur à un moment j'étais complètement paralysé parce qu'après là les médicaments vous paralysent vous savez plus parler vous pouvez plus avaler vous êtes vous êtes inapte et dans mon coeur en fait j'ai entendu quelque chose qui disait je suis fort fort oui plus que vainqueur tu connaissais déjà ce chant ou à la base oui parce que j'avais déjà j'avais vu que j'étais déjà allé à des assemblées je connaissais ce chant là mais à ce moment là je sais pas je l'ai entendu au fond de moi tu peux reprendre un peu parce qu'il y en a aussi qui nous même ça nous encourage n'est ce pas tu peux reprendre parce que donc tu as entendu une voix qui te disait le chant fait je suis fort fort oui plus que vainqueur par le sang par le sang de jésus jésus je suis fort fort oui plus que vainqueur par le sang de jésus mon sauveur et j'entendais que ça après le reste je connaissais pas en fait tu brisais enfin je n'entendais pas le reste j'entendais juste je suis fort 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 et j'ai dit à un moment enfin je l'ai murmuré parce que je pouvais même plus parler à ce moment là j'étais complètement paralysé même ma mère elle m'a dit ce jour là j'étais vu partir le médecin me tapait comme ça parce que j'étais en train de partir en fait et quand elle a entendu ça j'ai dit oui maman je l'ai redonné comme ça et ma mère elle a reconnu ce chant là elle a commencé à le chanter le chant elle s'est levée à ces moments là je vois où c'est vraiment elle a commencé à le chanter à toucher mes membres comme ça aussi mes jambes est touché partout comme ça je suis fort elle touchait aussi mon corps elle chantait elle touchait ton corps en même temps touchait aussi oui mes jambes parce que j'étais paralysé j'étais sur le lit comme ça presque inerte dans un cercueil là je savais plus où j'étais ah oui là j'avais perdu le j'avais plus si j'avais une famille ou rien même quand elle partait juste voir ma soeur qui était en train d'attendre qui est en train d'attendre dans la salle d'attente j'avais peur parce que je savais que si elle partait j'allais mourir je sentais ça comme ça je me suis dit il fallait que ma mère soit là je j'avais peur je savais que j'allais partir à ce moment là et du coup donc elle a commencé à chanter à chanter comme ça dans le box ils appellent ça comme ça et à un moment le médecin dit oui bon elle a fait une surdose de médicaments voilà mais on va lui donner un correcteur c'est un médicament aussi bon qui est pas terrible mais Dieu a permis que je prenne ce médicament là il m'a dit on va voir ce que ça donne mais normalement ça doit absorber tous les effets négatifs de tous les neuroleptiques que j'avais pris ces neuroleptiques donc ça agissait sur mon cerveau ils ont dit que c'était vraiment un gros ralentissement moteur qui aurait pu me tuer quoi donc on a continué à chanter ce chant là j'ai pris le voilà le cachet j'ai bu du mal à l'avaler parce que je peux même plus déglutir donc ça a été vraiment un combat et là j'ai moment continué à chanter là elle s'est pas arrêté de chanter elle était très très calme donc Dieu a permis qu'elle avait la foi ah oui ma mère vraiment que Dieu la bénisse parce qu'elle a vraiment persévéré elle avait même si elle me voyait comme ça ses yeux charnels me voyait mais sa foi était plus forte que ça elle était calme mais vraiment même après je me suis mais waouh et on est resté huit heures huit heures ouais j'étais pendant huit heures allongé de 17 heures jusqu'à minuit c'est à partir de minuit que j'ai commencé à bouger un petit peu mes jambes et puis après j'ai commencé un petit peu à parler et puis après j'aime et puis après je suis à un moment pardon tu étais oui j'étais dans la salle d'attente avec toute seule d'ailleurs mais j'attendais du coup ma mère et ma soeur et ma mère elle était réjouie elle m'a dit mais Anemone tu m'as attendu tu nous attends et tout donc elle était vraiment très contente de savoir que j'étais aussi présente et que j'attendais du coup ma mère et ma soeur le jour de mon anniversaire le 5 mai chers téléspectateurs ce n'est pas un montage Anemone est la soeur d'Elisabeth et aujourd'hui c'est vraiment un jour particulier vraiment ce qu'on entend comme témoignage tu vas continuer Elisabeth c'est vraiment pour dire parce que je veux vraiment bénir le seigneur pour la maman de notre soeur Elisabeth de Anemone parce qu'elle a persévéré dans la foi alors que c'était difficile c'était compliqué pendant plusieurs jours Anemone Elisabeth était hospitalisée elle a continué à prier et on a vu on voit vraiment la foi la foi jusqu'à ce que sa fille est vraiment allongée paralysée elle continue à prier intercéder et elle garde la foi vraiment seigneur nous voulons bénir les mamans qui ont des enfants qui sont dans des situations difficiles de santé également dire aux mamans qui ont des enfants qui sont encore ancrés ancrés dans le monde et vous vous continuez à prier pour eux vous également les parents persévérez parce qu'il y aura un jour un jour comme celui d'Elisabeth ou un autre où elle va partir de la mort du monde et à la vie en Jésus-Christ de Nazareth et ce que Dieu fait maintenant il va le continuer à le faire dans plusieurs familles car il revient bientôt Amen tu peux continuer ma soeur donc voilà ce jour-là c'était très fort donc donc j'ai commencé à bouger voilà à parler et je me suis assis sur le lit donc ma mère elle me regardait comme ça elle s'est dit mais tu es vraiment vivant mais Dieu est vivant mais Dieu est vivant Amen ah oui non mais même ça ça l'encourageait elle aussi de se dire mais mais effectivement Dieu est vraiment vivant ça l'a c'était tu étais paralysée en quel mois c'était en mai en fait en mai nous sommes en juin donc tes jambes étaient paralysées je sais pas est ce que tu peux bouger tes jambes comme ça tu les touches bien que la caméra voit comment Jésus s'est gagné il n'y a pas eu besoin de pasteur de bishop il n'y a pas eu de douceur de et tout ça gratuitement on n'allait dans aucune assemblée à ce moment-là donc c'est ma mère en fait c'est ma mère qui priait ça n'était que ma mère à ce moment-là qui priait qui priait qui priait qui priait elle était toute seule il n'y avait pas de mari à ses côtés ou elle était toute seule à prier à avoir la foi même après elle m'a dit mais même quand tu étais à l'hôpital elle continuait même s'il y a eu des moments où c'était difficile parce qu'il faut comprendre quand même que c'est difficile on est humain mais elle a continué à persévérer elle m'a dit que elle priait elle priait je savais même pas tout ça moi j'étais à l'hôpital voilà elle continuait à prier et vraiment là elle s'est dit waouh Jésus est vivant ben oui et du coup après donc j'ai malgré ça donc ils m'ont donné des médicaments les mêmes ils m'ont dit oui oui il faut qu'elle continue les médicaments etc bon je les ai continué trois jours j'ai entendu un moment après j'ai commencé aussi à prier dans mon coeur et j'ai été dans une église avec un ami voilà j'ai porté témoignage ce jour-là je prenais encore les médicaments donc j'étais encore tout affaibli tout je me suis dit ça va me faire du bien j'ai porté témoignage et du coup le pasteur qui était là-bas m'a dit une parole ah oui c'est bon maintenant tu peux arrêter les médicaments sur le coup je me suis dit bon ces médicaments là c'est dangereux il y a sur la notice écrit warning attention on peut pas conduire faut pas faut rien faire etc que ça peut provoquer les avc que ça peut en gros ça peut nous tuer si on l'arrête comme ça et bien pourtant trois jours après j'ai arrêté les j'ai entendu une voix au fond de moi qui m'a dit arrête les médicaments arrête les médicaments c'est c'est ça qui te rend malade qui continue en fait à même si dieu voulait déjà oeuvrer dans ma vie mais j'avais encore cette attache là en fait c'était les médicaments qui continuent à me rendre complètement qui me faisaient encore perdre la tête un petit peu quoi donc je me suis dit j'ai dit à un moment moment il faut que j'arrête les médicaments elle me dit t'es sûre est ce que bon c'est elle avait peur quand même j'ai dit oui je oui maman il faut que je allez je les prends plus elle me dit elle m'a dit bon sur le coup elle n'était pas elle est voulait mais elle avait peur que ça me provoque quelque chose de plus grave j'ai dit non maman il faut que je les arrête et je les ai arrêtés d'un coup j'ai pas eu peur de me dire oui est ce que je vais mourir est ce que c'était très difficile j'avais des tremblements j'avais la vision troupe je voyais plus rien j'avais des douleurs atroces dans mon corps dans donc il ya eu quand même des effets secondaires mais dieu était là dieu était là dieu m'a soutenu et au fur et à mesure des jours je commençais à aller mieux à je commençais à être debout voilà ne plus être fatigué d'être debout de parce que c'était vraiment je me lève je reste dix minutes assise et je me recouche c'était ça ma vie pendant les un mois et demi qui ont suivi je pouvais j'avais pas la force de même pour aller chercher ma soeur à une gare c'était le parcours du combattant c'était vraiment je marchais mais j'avais du mal et au fur et à mesure des jours j'ai vu que ces effets là commençait à disparaître à disparaître et il y a quelque chose qui m'a dit faut que je me fasse baptiser vraiment il fallait que je me fasse baptiser je me suis dit je sais pas il fallait c'était dans mon coeur comme ça je j'ai dit à maman maman il faut que je me fasse baptiser vraiment il faut que je me fasse baptiser c'était comme une obsession quelque chose qui me j'avais ça en tête et je me disais il faut que je me fasse baptiser donc maman me dit mais oui où je peux te faire baptiser je connais tv de vie peuvent te baptiser j'ai dit ben d'accord maman appelle et je me rappelle que la veille de mon baptême je suis venu je me suis levé j'étais très très attaqué j'avais j'avais beaucoup de d'attaque mais ça je pensais que c'était les médicaments qui me faisaient ça toutes les douleurs que j'avais dans le corps et tout mais en fait je me rends compte que non l'ennemi c'était derrière ça a été dur il ya un jour je me suis réveillé comme ça je me suis dit non pour que ça s'arrête parce que toutes les soirs toutes les nuits j'étais attaqué je sentais qu'on me tenait qu'on me tirait je j'étais complètement j'ai oh la la fin tous les soirs j'étais attaqué toutes les nuits ils venaient ils étaient en train de me tirer je sentais qu'on m'étranglaient que je suis venu j'ai dit à un moment il faut que je me fasse baptiser aujourd'hui c'était le jeudi 19 19 mai et elle me dit ah mais peut-être va à tv de vie va voir s'il y a les frères et tout je suis parti en panique j'avais pas de gps je savais pas l'adresse et toi tu habité tu habites j'habite à colombe dans le 92 j'ai pris la voiture maman m'a dit mais t'es sûr que ça ira parce que vu que je prenais les médicaments enfin j'avais pris les médicaments normalement faut pas conduire normalement faut pas conduire mais ce jour-là je me suis dit non j'y vais je suis dit faut que je me fasse baptiser il y avait une idée comme ça qui donc j'ai pris la voiture je n'avais pas de gps je me rappelais même pas comment aller comment aller sur évry j'ai j'étais en train de je tourner en rond j'ai pris les périphériques mais après je me suis rendu compte que j'étais dans le mauvais sens du périphérique je sais pas j'appelle mon nom que je dis mais tonton comment on fait pour aller sur évry me dit oui prends par tel chemin après je passe par là et puis au final je j'étais en panique en panique j'étais en brouille j'étais confus en fait je me rends compte que l'ennemi voulait pas que je vienne ici il voulait pas donc j'ai fait plusieurs fois les chemins je passais par là je n'avais pas du long gps il marchait pas je me suis dit mais comment je vais faire pour trouver il ya des moments où je m'endormais presque au volant j'étais complètement j'étais attaqué en fait à ce moment là il ya un moment je sens que je je pouvais plus appuyer sur la pédale de d'accélérateur et pourtant la voiture a continué à avancer elle continue à avancer en fait et je sentais que je me suis dit je sais pas je vais mourir j'ai un truc qui me disait tu vas mourir tu vas mourir et je me suis dit waouh enfin c'est et j'étais là en train de conduire j'ai des moments je presque j'ai somnolais je sentais qu'on me tirait dans tous les sens que que j'avais mal partout et tout et j'ai quand même réussi à trouver on m'a indiqué le chemin il ya un moment je me suis perdu je me suis rentré dans un parking je me suis garé je cherchais partout tv de vie et je me suis dit mais non c'est pas là je suis ressorti j'ai fait plein de chemin et tout j'arrivais pas à trouver et j'ai fini par trouver je suis arrivé devant mais c'était fermé parce que c'était en pleine après midi et je savais pas du coup je suis rentré je rentré le le jour même et j'étais déçu je me suis dit bon ben tant pis j'abandonne j'ai eu cette idée là je me suis dit bon ben tant pis allez c'est trop dur il ya trop de combats c'est non ils vont pas me laisser tranquille donc je me suis dit bon ben tant pis je suis rentré chez moi j'ai comme si j'étais possédé par quelque chose je suis rentré chez moi je parlais plus je disais plus rien je suis rentré chez moi et tout j'ai dit à un moment ben écoute j'ai été là bas bon j'ai pas pu me faire baptiser elle me dit elisabeth elle sentait que j'étais en train de partir là j'ai dit ouais mais non mais c'est pas grave quoi tant pis et un moment je sens que je vomis je vomis plein de choses je vomis je vomis elle m'a dit gloire à dieu ma mère elle n'était même pas inquiète en fait elle a dit quoi gloire à dieu elle était là maman j'étais là mais je vomis elle m'a dit ah mais dieu te purifie dieu est en train d'enlever toutes les idées là qui venaient pour te dire ben reste avec nous quoi en gros non non tu vas rester avec nous elle a appelé tes vie de vie le soir même elle m'a dit bon on va y aller demain à 19h donc le vendredi 20 mai donc toute la journée je voilà j'étais en train de prier de chanter parce que quand je chantais pas je sentais que j'étais attaqué je me sentais mal donc je suis allé la chercher au travail et tout et là elle me voit regarde mon visage je dis ah ben là je sais pas à un moment je me sens mal je sais pas je commençais à avoir mal au ventre mon visage est en train de s'affaisser et tout elle m'a dit bon allez on y va quand on y va ça a été un coup franchement je sais pas enfin on a fait deux heures d'embouteillage parce que les vendredis forcément il y a les sorties voilà les gens partent en vacances il y a les week-ends deux heures d'embouteillage où ma mère pendant les deux heures elle a pas arrêté de prier et de faire des louanges parce que quand elle m'a vu de l'état où j'étais ils étaient tous en train de m'étrangler au volant de même en fait c'était pire que la veille c'est à dire que ce jour-là je me suis dit on va faire un accident on va mourir je il y a des moments je tenais même pas le volant j'étais en train j'étais comme ça en train de je sais même pas ce que je faisais mais ils voulaient pas que j'aille me faire baptiser mais vraiment ça a été violent pendant les deux heures ma mère elle a pas arrêté de prier de prier de chanter je disais à un moment je sens qu'on m'étrangle je ne pouvais même pas respirer j'étais là comme ça en train de j'étais en train de mourir au volant en fait le monde des ténèbres te réclamait ah oui j'étais ils étaient tous en train de me tenir j'avais mal aux bras je sentais que je tremblais comme ça j'étais ils étaient en train de me dire tu n'iras pas là-bas tu n'iras pas et quand je suis arrivé ici après les deux heures j'étais comme une personne qui était complètement possédée je sentais que j'étais pas moi-même je suis arrivé ici je me suis dit oh mais ce sont des enfants de dieu je regardais partout comme ça mais tu connaissais personne ? personne je connaissais personne mais j'ai vu et je me disais mais ce sont des enfants de dieu mais en fait c'est pas moi qui disais ça c'est ce qui était en moi qui voyait la paix tu peux bien mettre le micro parce qu'on veut voilà c'est les enfants en fait c'est ce qui était en moi en fait qui voyait que c'était des enfants de dieu en fait c'est c'est ils voyaient ça en fait et moi je regardais partout comme ça je me suis dit ah non non je ne vais pas me faire baptiser je sentais un truc qui me disait ah non non tu vas pas te faire baptiser là qu'est-ce tu fais ? allez on repart du coup après j'ai parlé avec des frères et des sœurs qui étaient là et tout qui me disaient ça me rassurait d'un côté parce que je me suis dit je suis venu pour ça mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que je me fasse baptiser il y a quelque chose et même mon corps j'étais comme j'étais en fait si j'étais comme possédé en fait d'esprit démoniaque qui ne voulait pas que j'accepte vraiment Jésus qui ne voulait pas cette alliance j'ai pris le baptême mais jusqu'au dernier moment j'ai hésité donc c'est pour montrer à quel point quand ils réclament ta vie ils ne te lâchent pas ils ne te lâchent pas ils sont là ils sont là et ils ne te lâchent pas ils sont dans ta vie et ils t'empêchent d'aller vers Dieu et moi c'est ce qui m'est arrivé j'ai accepté le baptême j'étais très contente je me suis dit ah bah ça va enfin pouvoir s'arrêter c'était pire après le baptême tous les soirs je sentais des choses qui me tiraient dans tous les sens comme ça et tout je me suis dit oh là là mais c'est dur c'est vrai que quand on en fait quand on les gens qui croient en Dieu pensent que c'est facile voilà le petit Dieu gentil tout ça mais en fait on ne se rend pas compte qu'il y a un monde spirituel qui existe ça existe ça existe vraiment et parce que j'ai vécu j'ai réellement compris peut-être que ça a été très très fort pour que je comprenne vraiment que ce monde là existe réellement quand on est persécuté par des choses quand on sent des choses qui sont quand on ne se sent plus soi-même après tout en fait parce qu'on sent qu'on fait des choses on ne sait pas ce qu'on fait en fait c'est eux qui sont derrière ça donc j'ai pu me faire baptiser mais après ils ne m'ont pas lâché jusqu'à ce que j'aille à l'assemblée de Clichy en fait c'est là où j'ai été parce que j'ai dit maman écoute il faut que j'entende la parole de Dieu elle me disait ah bon elle me disait oui mais moi je ne vais dans aucune assemblée c'est vrai que j'écoute TV de vie j'écoute les vidéos ça me fortifie ça m'a délivré ça m'a voilà j'ai pu ça me fait du bien mais c'est vrai que je ne vais nulle part je ne vais pas dans une assemblée et je lui ai dit si maman il faut qu'on aille donc on a été à Nier finalement on a compris que c'était avec un frère qui nous a indiqué la bonne adresse je suis arrivé à Clichy j'étais dans un état pitoyable mais vraiment je sentais que j'avais mal partout et ça c'était quand ? c'était fin mai je me suis fait baptiser le 20 j'ai été le dimanche suivant en fait donc fin mai j'ai été le dimanche suivant et là donc j'ai tout le long je sentais que j'étais fatigué qu'il y a des moments où j'avais mal un endroit en fait ils ne voulaient vraiment pas me lâcher ils étaient sur moi dans ma vie ils étaient là en train de me donner mal aux pieds après j'avais mal aux ventes après je sentais qu'on m'étranglait c'est jusqu'au bout quoi et à un moment j'ai parlé à une soeur là-bas elle s'était réunie et tout en groupe elle voulait préparer la journée des femmes en fait qui a eu lieu à Clichy et je me suis dit je ne sais pas j'avais envie d'aller vers elle en fait donc je vais vers elle je commence un peu à expliquer mon témoignage en leur disant voilà que j'étais à l'hôpital psychiatrique elle m'a dit waouh c'est un niveau élevé je me rappelle elle m'avait dit ça comme ça et pendant que j'étais en train de lui parler elle me dit elle me dit toi qui me regardes là tu vas partir et je la regarde je sentais que c'était pas moi qui regardais qu'est-ce qu'elle t'a dit ? elle m'a dit parce que je la fixais comme ça mais avec un regard c'était pas moi c'était pas moi qui la regardait d'un air méchant forcément et elle m'a dit toi là tu vas partir et je regarde comme ça et tout elle était face à moi et sur le coup j'ai pas compris ce qui se passait elles ont commencé à prier toutes les sœurs qui étaient là elles ont commencé à prier pour moi et en fait c'est là que j'ai eu ma délivrance et ça a pas été facile ça a pas été facile parce qu'il y avait la sirène des eaux il y avait plein de démons impurs plein de... il me tirait dans tous les sens à un moment j'étais comme ça par terre j'étais tiré comme ça par tous les sens je sentais que je pouvais plus respirer je sentais comme si c'était du souffre comme si je respirais du souffre en fait quelque chose de... j'étais dans tous mes états en train de me débattre et tout j'étais en train de crier non ! les sœurs étaient en train de prier en disant tu vas partir ils étaient là non ! non ! ils criaient comme ça non ! et je sais que c'est pas moi qui... c'est pas moi Elisabeth qui disait non ! et je comprends... je comprenais ce qui m'arrivait sans réellement comprendre en fait parce que c'est... je venais voilà enfin quand on est une nouvelle convertie on comprend pas encore tout donc... mais ils étaient tous en train... en fait ils étaient tous sûrement en train de se dire ah ben on va pas partir on va rester là mais ils ont prié ils ont prié je sais pas combien de temps ça a duré mais j'ai l'impression que ça a duré au moins une heure pendant une heure elles étaient en train de prier de prier de prier toutes les soeurs comme ça avec tous les esprits qui racontaient non ! non ! machin ! elle allait partir quitter ce corps non ! non ! ils voulaient pas partir donc ça a été ça a été vraiment... une heure c'est parti totalement et après... ah oui après j'ai... si si grâce à Dieu gloire à Dieu impossible comme le Seigneur hein ! gloire à Dieu parce que c'est lui qui délivre gloire à Dieu gloire à Dieu ah ouais vraiment après j'ai senti une paix dans mon coeur et j'ai senti qu'en fait tout ce qui me persécutait en fait depuis le début du mois clairement et puis même avant tout est parti donc tout est parti j'ai senti une paix j'étais un peu fatigué parce que bon ça fatigue mais j'ai senti qu'ils sont ils sont tous partis et là tu te sens beaucoup mieux ça va tu es en forme ah oui après j'ai... d'un coup en fait j'ai retrouvé la forme mais... mais d'un coup je me rappelle un jour j'ai été faire des courses avec ma famille et je me rappelle je portais des caddies comme ça machin j'avais une force physique comme ça alors que un mois avant j'étais à l'hôpital psychiatrique et je me suis dit mais ça surtout je voyais même mon corps comme s'il se transformait en fait c'était incroyable je me suis dit mais quand on sort d'hôpital c'est une transformation totale je me suis dit mais je sors d'hôpital à peine il y a 2-3 semaines je prenais des médicaments il y a à peine il y a à peine 2 semaines et je me suis dit mais mais en fait Dieu tu es vraiment vivant donc j'ai vécu ce témoignage là aussi pour... enfin tout ça pour comprendre ça a été très rapidement en fait ça a été instantané Dieu m'a redonné la santé comme ça d'un coup et là je me sens là c'est le feu c'est le feu mais justement en parlant de feu tu nous disais que depuis là tu continues à dire repentez-vous et il y a plusieurs personnes à qui tu prêches l'évangile et qui viennent se faire baptiser oui ben en fait ma mère souvent me disait Elisabeth je sais pas pourquoi j'ai pris beaucoup pour toi parce que c'est toi je sais pas Dieu t'a choisi je me disais mais qu'est-ce qu'elle me raconte moi je comprenais pas mais depuis très jeune elle me disait c'est toi c'est toi Elisabeth qui fera que ton papa va accepter l'évangile je sais pas je sais pas c'est toi je sais pas c'est comme ça et quand on a prié pour moi en fait on m'a dit ah oui pour toi et ton ministère je me suis dit mais c'est quoi ça moi je comprenais pas enfin je me suis dit ministère c'est quoi cette histoire et on m'a dit qu'en fait apparemment enfin c'est pas apparemment parce qu'il faut que je il faut que je sache voilà que que Dieu m'appelle c'est ce que Dieu attend de toi que j'ai un grand appel dans ma vie qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont attachées à moi moi je savais pas je et j'ai parlé de ça à mon frère qui me parlait déjà de la parole de Dieu avant mais peut-être qu'il avait du mal à lâcher le monde comme nous tous enfin moi même voilà si ça m'était pas arrivé j'aurais peut-être continué malheureusement mais Dieu n'a pas permis donc merci Seigneur et du coup ben mon frère je lui ai en fait avec sa copine je lui ai parlé de je lui ai parlé en fait ouvertement je lui ai dit voilà j'ai vu l'enfer j'ai même pas eu peur de me dire qu'est-ce qu'ils allaient penser est-ce qu'ils vont penser que je suis folle ou pas non 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 ils étaient je pense que ça les a quand même ils se sont dit ah oui en fait c'est vrai quoi et tu as parlé de cela aussi à mes sœurs ouais ouais j'ai parlé de ça à ma famille enfin c'est-à-dire mes sœurs ma mère etc et quand je leur racontais ça c'est vrai que peut-être qu'au début je me suis dit il y a peut-être des choses que j'aurais peut-être pas dû dire ou ça va peut-être choquer ça va peut-être mais je me suis dit non il faut qu'elle sache toute la vie il faut qu'elle sache en fait faut pas que je cache certains éléments parce qu'on va dire que je suis folle non il faut connaître cette vérité là ça existe vraiment et au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que c'est vrai qu'avec la prière avec on priait beaucoup beaucoup avec ma mère on s'est dit que le diable il aura pas ma famille ah non donc j'ai dit Seigneur au nom de Jésus je réclame l'âme de mes deux sœurs et de mon père mais vraiment j'ai dit ça dans mon cœur j'ai dit Seigneur tu connais mon cœur tu connais mes pensées Seigneur je veux pas qu'ils aillent de l'autre côté donc j'ai vraiment prié et au fur et à mesure du temps j'ai senti que ça les intéressait c'est vrai que au début je parlais pas forcément de ça à ma petite sœur parce que je me disais peut-être ça va la choquer ça va peut-être bon mais au fur et à mesure du temps j'ai remarqué qu'elle aimait écouter ça voilà elle me posait des questions que je répondais en fonction de ce que je sais ouais voilà et ma sœur c'est vrai qu'elle a vécu une très grande épreuve aussi elle aussi au début elle voulait pas entendre parler de tout ça mais quand elle a vu peut-être les changements qu'il y a eu dans ma vie elle s'est dit mais Isabelle elle a changé avant elle était très colérique voilà et elle a vu en fait elle savait pas encore que j'avais vu l'enfer etc. parce qu'elle elle avait vécu aussi des choses très difficiles mais par ma façon d'être en fait elle a vu que j'étais plus la même que je m'énervais plus comme avant que j'étais plus elle m'a dit elle me disait mais Elisabeth elle disait à ma mère mais Elisabeth t'as changé mais elle savait pas que c'était c'est pas moi même qui me suis dit allez un jour je changeais non on change pas c'est Dieu seul qui change le coeur de l'homme Amen et Elisabeth elle est venue faire quoi ici aujourd'hui Ah Anémon Ah Anémon Elisabeth c'est moi ouais Anémon qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui je suis venu prendre mon baptême aujourd'hui comment après tout ce qu'elle t'a dit tu as décidé dans ton coeur de venir prendre ton baptême mais après en fait j'habite à Cergy depuis deux ans et demi c'est vrai que je cherchais une église pour me faire baptiser mais après on était très attaché à avoir l'église porte dorée ma mère n'y allait plus bon à un moment je demandais une amie un conseil sur internet mais bon au final je savais que ça se faisait pas comme ça prendre un baptême puis c'est vrai que dernièrement bon je me suis dit je vais aller dans l'église où est une amie à moi mais finalement enfin quand je n'ai parlé à ma mère et à ma soeur de comment je m'étais fait baptiser l'enseignement qu'on me donnait finalement c'était pas c'était pas le bon enseignement donc c'est pourquoi j'ai tenu à reprendre le baptême et là tu as pris ton baptême sans cours de baptême ? oui gratuitement ? oui gratuitement et comment tu te sens ? très bien gloire à Dieu le Seigneur est en train de travailler donc dans vos familles dans votre famille et c'est une bonne chose dis moi Elisabeth là en ce moment il y a des personnes qui suivent ce témoignage il y a des personnes qui vont le suivre un peu plus tard que ce soit en France et dans d'autres nations et comme l'homme est l'homme certains vont chercher à faire des analyses vous dire mais c'est sûr qu'elle est folle c'est sûr que qu'est-ce que toi tu peux leur dire ? parce qu'ils vont dire elle est folle ce qu'elle raconte c'est faux en regardant la caméra vraiment qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui vont chercher à trouver des failles dans ce que tu racontes ? écoutez sachez que Dieu existe moi je sais ce que j'ai vu et je sais en qui je crois je sais que avant je ne croyais pas en Dieu mais ça c'était avant je sais que mon témoignage peut peut-être choquer peut-être que les gens vont dire que je suis folle mais je préfère qu'on pense que je suis folle je préfère qu'on pense que je suis folle et d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui va venir récupérer son église tout ce qui se fait sur cette terre c'est éphémère c'est éphémère on est là pour un temps et après la mort il y a quelque chose qui se passe donc c'est soit on a la vie éternelle en Jésus-Christ soit c'est l'enfer et sachez que l'enfer personne moi-même je n'ai pas envie d'y aller vraiment donc sachez que Dieu revient bientôt il vient récupérer son église que c'est pas que c'est pas des histoires qu'on invente moi je sais ce que j'ai vécu dans ma vie je connais les épreuves que j'ai eues je sais que on va peut-être penser voilà c'est pas grave continuez à dire que je suis folle moi pendant ce temps-là je fais ce que Dieu me demande de faire et si Dieu me demande d'aller parler encore et de continuer à témoigner ce que j'ai vu pour que des âmes soient sauvées je continuerai à faire ce que Dieu me demande de faire c'est vraiment important il y a des âmes qui sont égarées il y a des âmes qui sont perdues il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin d'entendre cette vérité là c'est important c'est important là j'ai même des frissons en parlant c'est c'est non Dieu Dieu existe vraiment et les miracles qu'il fait dans ma vie et dans la vie de ma famille il peut le faire aussi pour vous ayez la foi seulement croyez que Jésus-Christ peut vous sauver peut sauver vos familles peut sauver vos amis peut sauver les gens qui sont au travail Jésus existe vraiment ce qu'il fait dans ma vie il peut le faire pour vous aussi les miracles j'étais j'étais paralysé comment expliquez-vous que je sois debout aujourd'hui j'aurais pu mourir j'aurais pu mourir donc non vraiment Dieu existe vraiment c'est pas même nous surtout la jeunesse moi j'aimerais parler à la jeunesse c'est ce que je voulais te demander parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la drogue qui sont dans le vol dans les braquages dans le manque de respect à leurs parents parce que leurs parents leur parlent souvent de Jésus et ils disent ils ne veulent pas ils ne croient pas ou alors certains disent parce qu'ils ont été baptisés comme mieux confirmés ils se disent que bon je suis enfant du Seigneur mais toi parce que tu es jeune est-ce que tu peux t'adresser parce que tu as vécu certaines choses tu l'as dit tu as tourné tu as fait un grand tour dans le monde leur parler de ton de ce que la jeunesse doit entendre aujourd'hui parce que il y a beaucoup de messages aujourd'hui à la jeunesse c'est le rap c'est la tenue vestimentaire ce sont les marques c'est réussir à tout prix pour avoir beaucoup d'argent qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse s'il te plaît pour la jeunesse étant moi-même jeune je peux m'adresser à vous directement j'ai été aussi dans le monde j'étais dans le milieu du rap US hip hop donc je connais ces choses-là je les connais bien j'étais ancré dedans involontairement même je me suis même fait un nom sans même le savoir donc c'est pour vous montrer à quel point on est influencé par les stars par tout ce qui brille par en fait tout le monde veut être célèbre aujourd'hui on veut tous ce semblant de gloire ce strassé de paillettes etc mais qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans ce monde-là est-ce que est-ce qu'on est heureux en fait est-ce qu'on est c'est beaucoup de souffrance souvent on montre sur les réseaux sociaux que tout va bien qu'on est dans toutes les soirées que voilà on a l'impression qu'on a de l'argent qu'on fait des choses incroyables mais est-ce que c'est cette vie-là vraiment que tu as envie d'avoir moi je sais que c'était pas cette vie-là que je rêvais j'ai eu ce moment-là certes j'ai cherché mais est-ce que j'étais heureuse au fond de moi-même est-ce que ça va vraiment apporter cette joie que j'ai dans mon cœur là maintenant en Jésus-Christ l'évangile c'est pas pour les moi avant je pensais que c'était pour les personnes d'un certain âge mais non nos jeunes nous sommes appelés à servir Dieu il y a un grand appel sur la jeunesse parce que nous sommes nous arrivons là c'est nous qui allons prêcher la parole c'est nous qui allons prêcher la parole que ce soit pour la jeunesse ou pour les anciens nous sommes nous sommes on est là pour ça on est là pour servir Dieu donc la drogue surtout le sexe toutes ces choses là il faut abandonner ces choses là c'est pas la gloire de Dieu si vous avez des problèmes comme ça dans vos vies c'est à cause de ça c'est à cause de ça on s'habille on sait même plus comment on s'habille on fait référence ben oui on fait référence aux stars américaines qui sont qui s'éclaircissent la peau qui s'habillent n'importe comment moi-même je suivais ces choses là donc je peux vraiment en parler je suivais ces choses là aussi mais c'est pas ce que Dieu nous demande et si s'il nous arrive des choses terribles après dans notre vie il y a la mort il y a la maladie on a plein de problèmes on a des problèmes de finances on trouve pas de travail on se marie pas ben oui parce qu'on tombe que sur des hommes qui ne veulent pas se marier qui ne veulent pas de ces choses là qui cherchent aussi des filles faciles et les filles aussi cherchent partout des hommes juste pour coucher maintenant c'est ça la jeunesse mais sachez que c'est il y aura vraiment c'est terrible ce qui va se passer parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont en perdition et je pense qu'on a besoin de jeunes donc vraiment les jeunes d'aujourd'hui on doit se lever on doit se réveiller c'est pas la vie que Dieu nous demande d'avoir c'est important il faut lâcher ces choses là les Beyoncé les compagnie là ces gens là ils sont là pour vous emmener en enfer ils sont là pour vous emmener en enfer c'est pas une blague c'est on les suit on est dans le hip hop on est dans la dancehall il y a plein de choses mais ces gens là sont là pour nous emmener en enfer pour nous emmener dans la perdition donc il faut lâcher ces choses là si vous voulez vraiment avoir une vie saine une vie sans péché il faut qu'il y ait Dieu dans votre vie parce que sans Dieu vous ne pourrez jamais abandonner ces choses là et malheureusement il y en a plein mais comme moi qui passeront par des épreuves terribles Frère Elisabeth je crois qu'on a un appel on a quelqu'un en ligne qui veut témoigner parce que ce que tu dis est vraiment édifiant et nous voulons bénir le Seigneur oui allo oui allo oui allo oui j'appelle cette jeune fille pour encourager parce que j'ai très content pour le témoignage cette jeune fille et moi aussi j'ai des enfants qui est dans le monde et c'est là que à cause et parce qu'on est à cette télévangile c'est pour ça le demain elle est en train de persécuter mais on va kember la foi et cette témoignage montre que les gens qui avaient des fils et des filles qui sont dans le déboche un jour on va porter la victoire je t'encourage pour kember ferme dans la foi il ne faut pas décourager et toi aussi l'autre jeune fille garde la foi reste quel qu'il en soit le problème mais garde la foi garde la foi et nous ici à ce matin aux Antilles c'est des problèmes mais priez pour nous comme ça on va apporter la victoire Amen et Dieu vous bénisse merci beaucoup nous sommes vraiment surpris on n'avait pas prévu que ça se passe ainsi et nous pouvons vraiment bénir le Seigneur donc tu étais en train de parler à la jeunesse tu peux continuer oui oui donc pour la jeunesse vraiment attachez-vous à Jésus c'est la seule vraiment les temps deviennent durs les temps sont durs vous voyez bien tout ce qui se passe il y a beaucoup de il y a de plus en plus de gens qui le diable est déchaîné en fait il faut comprendre ça comme ça si on entend des histoires d'inondations de viol de meurtre il y a beaucoup de choses qui se passent il y a des gens qui il y a de la sorcellerie il y a beaucoup 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 de choses mais vraiment la solution à tout ça c'est Dieu il y a que Dieu qui peut nous aider à sortir de tout ça par nous-mêmes c'est impossible même par moi-même je sais que je voulais sortir de ça mais j'en étais incapable et j'allais je sais pas ce que j'allais faire mais Jésus a eu pitié de moi et de ma vie et il m'a retiré de là où j'étais là où j'étais enterré il est venu me chercher il m'a lavé purifié de mes péchés donc si il peut le faire pour moi il peut le faire pour vous aussi vous qui êtes jeune n'allez pas dans dans les choses du monde vous allez rien trouver ça va être la souffrance ça va être ça va être des enfants comme ça que vous avez avec des hommes qui vous aiment pas en fait ça va être ça ça va être après vous allez chercher un travail vous allez pas trouver vous allez pas être heureuse ou heureux dans votre vie et c'est pas ce que c'est pas ce que nous voulons nous la jeunesse on a tous envie de trouver un travail d'avoir des enfants de se marier le mariage c'est sacré c'est Dieu qui a instauré ça il y a beaucoup de jeunes qui disent non non moi je vais pas me marier mais non la vie c'est pas la vie de débauche qu'on a c'est pas aller en soirée tous les week-ends ça c'est pas une vie c'est pas une vie les amis que vous avez il faut les lâcher s'ils veulent rester dans le monde il faut les lâcher tant pis le détachement c'est important on a encore un appel ce soir il y a le feu partout parce que je crois que le monde des ténèbres est complètement bouleversé donc oui allo allo bonjour bonjour s'il vous plaît j'avais une question tout juste pour la soeur Elisabeth oui oui en fait je voulais savoir dans le passage où elle a dit qu'elle était enceinte et qu'elle perdait les eaux ce que ça voulait signifier en fait c'est une bonne question elle demande ce que ça voulait signifier ce que ça voulait dire d'accord tu as une idée ? moi aucune idée d'accord moi je me pensais enceinte mais je pense que je je délirais mais après quand j'ai expliqué ça à ma mère après je sais pas elle m'a dit c'est peut-être tous les bébés qui allaient en enfer je sais pas et dans la bible on voit on voit une image assez correspondante à ce que tout on raconte il s'agit de l'apôtre Paul l'apôtre Paul était quelqu'un d'éloigner du véritable dieu il était ancré dans la religion et il pensait connaître le seigneur et à un moment Dieu l'a complètement frappé d'un aveuglement et le seigneur s'est révélé véritablement à lui et il dit dans les épîtres il dit je ressens les douleurs de l'enfantement en fait ces douleurs de l'enfantement c'est comme tu as un cri dans le coeur et tu as envie de voir des personnes sauvées venir à Jésus et il y a plusieurs personnes qui viennent au seigneur par rapport à l'appel que la personne a reçu et donc quand toi tu parlais moi c'est ce que je comprenais toi tu avais une sorte de grossesse que tu ressentais les personnes venaient ils se demandaient mais tu es enceinte toi tu ne pouvais pas savoir comprendre mais Dieu sait qu'il va mettre des choses dans ton coeur tu vas parler tu vas annoncer comme tu disais à ce monsieur le psychiatre repentez vous et il commence à pleurer à se repentir et là en fait c'est des naissances parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature donc à partir du moment où il accepte le seigneur même s'il a 50-60 ans c'est une nouvelle créature dans le monde du seigneur donc en fait c'est un peu tout cela qu'on peut répondre donc voilà madame ce que nous pouvons donner comme explication par rapport à votre question en tout cas soyez bénis et soyez encouragés merci beaucoup c'est encouragé aussi frère courage frère Elisabeth merci nous vous remercions pour votre appel alors en même temps la Bible dit jeune gens réjouis toi de ta jeunesse mais sache qu'un jour tu passeras en jugement donc tu disais les boîtes de nuit les habits les aller dans je ne connais pas bien les soirées tout ça hip hop les stars il y a un moment où les jeunes passent aussi en jugement parce qu'en général on dit que toutes les personnes qui vont mourir ce sont des personnes qui sont vieilles qui ont un certain âge mais il y a des jeunes également qui meurent et quand ils meurent ils doivent passer en jugement en jugement donc la fête va passer les habits vont passer la cigarette va passer la drogue va passer et à un moment on se trouve face à son créateur et je bénis le Seigneur et je bénis le Seigneur parce que en général on voit des personnes d'un certain âge prêcher l'Evangile qui ont le feu aujourd'hui on voit notre jeune soeur Elisabeth qui a un mois un mois était complètement paralysée elle était en plein dans le monde je le reprends mon expression elle dit qu'elle a fait le tour du monde donc j'imagine un peu tout ce qu'elle a fait donc impudicité comme vous qui me suivez aujourd'hui mais Dieu a décidé d'aller l'arracher du monde des ténèbres et l'amener à son admirable lumière donc vos jeunes qui nous suivez vous avez également reçu quelque chose du Seigneur sachez que dans sa terre le Seigneur va utiliser également beaucoup de jeunes comme il a écrit dans la parole de Dieu et vous allez être des hommes et des femmes qui allaient crier pour annoncer le retour de Jésus aujourd'hui notre soeur Elisabeth n'a ni pasteur ni prophétesse elle n'a pas fait de théologie il y a une seule chose une rencontre avec le Dieu véritable et tu vois tout à l'heure tu disais quand tu es venu toi-même et tu cherchais ta vie d'avis en fait ta vie d'avis ne sauve pas ce n'est pas la dénomination parce que dans beaucoup d'assemblés on va dire tout à l'heure tu parlais d'une assemblée comment ? porte dorée porte dorée porte dorée là il y a une seule porte dorée c'est Jésus Christ de Nazareth il est au ciel donc tous ces noms là tous ces noms là ne sauve pas ce n'est pas la dénomination il faut aller avoir le cap directement vers Jésus Christ de Nazareth Amen et c'est pour cela que quand j'encourage les jeunes je crois qu'ils vont ressentir aussi dans leur cœur et sentir leurs abominations maintenant en quelques minutes parce que nous voulons vraiment pour la grâce du Seigneur éclairer éclairer tous ceux qui vont suivre ce témoignage il y a également le temps des jeunes à qui tu as parlé tu as parlé également de tous ceux qui sont dans le monde il y a également les parents parce que ta maman est chrétienne elle aime Jésus elle n'est pas forcément dans une assemblée mais elle a la foi et elle continue à vivre sa relation avec le Seigneur elle avait une fille vraiment éloignée et j'imagine que pendant plusieurs nuits elle pleurait et elle priait qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui ont des enfants qui étaient dans ta situation qui étaient parce que tu n'es plus dans cette situation pour les parents c'est vrai que en ayant vu ma mère c'est vrai que c'était c'était très très difficile je me mets maintenant à sa place et je me dis en tant que maman de voir ses enfants comme ça qui sont dans le monde elle continue à prier à prier elle avait l'impression que rien ne changeait mais il faut comprendre qu'il y a le temps il y a le temps des hommes et le temps de Dieu c'était c'était pas encore normal mais Dieu voyait il fallait qu'il voit est-ce qu'elle persévère comme ça dans sa parole excuse moi vraiment ce soir on sait pas ce qu'il se passe on a encore un appel oui allons allo bonsoir bonsoir oui en fait j'ai appelé justement pour vraiment pour encourager déjà la jeune fille la sœur Elisabeth donc je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie et puis vraiment pour la jeunesse quoi donc au travail de son père de son témoignage ma prière vraiment que les jeunes soient touchés et moi même qui je suis pas très jeune donc ça m'encourage beaucoup de voir que le Seigneur est vraiment à l'oeuvre quoi il est vraiment à l'oeuvre et moi je suis maman et ça m'encourage à continuer de prier pour les pour mes enfants ils sont encore tout petits et j'encourage également les mamans à percevoir dans la prière quoi donc moi même ça m'encourage de voir que le Seigneur travaille tel travail avec efficacité et on reconnait également que dans ce genre de situation il y a que Dieu qui peut délivrer les jeunes quoi parce que c'est le combat il est réel l'ennemi il est vraiment déchaîné l'ennemi travaille intensément quoi donc et le Seigneur aime beaucoup la jeunesse parce que les jeunes qui viennent au Seigneur ils sont pas forcément intéressés ils viennent pas forcément pour le mariage pour le travail donc le Seigneur aime beaucoup la jeunesse donc au travers de son témoignage vraiment je prie afin que beaucoup soient touchés et qu'elle continue de persévérer dans la sanctification parce que l'ennemi il va chercher à ce qu'elle revienne toujours quoi donc il y aura beaucoup de combats mais qu'elle persévère quoi qu'elle persévère qu'elle continue parce que c'est le meilleur choix la marche chrétienne c'est le meilleur choix et au travers de vous si je veux je dis merci vraiment pour l'oeuvre que le Seigneur fait au Gabon là je vous ai vu j'étais contente donc vraiment soyez fortifiés du côté du Gabon donc que tout le monde que les frères soient encouragés donc je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait merci beaucoup et Sœur Elisabeth soit encouragée ne lâche rien à Némone également ne lâche rien du tout bon retour au Gabon et salutations à tous les frères là-bas au revoir au revoir merci beaucoup oui donc aux parents c'est vraiment encourageant oui non non mais c'est vrai que on comprend qu'il n'y a rien à voir avec le monde et on peut se rendre compte à Némone qu'on a une grande famille tu vois là c'est quelqu'un qui appelle et qui encourage qui ne te connaît pas et qui t'encourage parce qu'on a une grande famille on sait que le chemin qu'on doit emprunter c'est celui du ciel celui de Jésus qui est de Nazareth et beaucoup de personnes préfèrent rester dans le monde alors que dans le monde il n'y a rien je me rappelle à l'époque quand on buvait tu bois et puis le matin tu as la tête complètement nous dit je vais arrêter de boire et ensuite tu recommences à boire en fait c'est parce que beaucoup de jeunes beaucoup de personnes sont captifs du péché et ils ne peuvent pas arrêter ils ont besoin d'avoir une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth et c'est le véritable Dieu quand tu les rencontres c'est terminé il te nettoie il te purifie tu passes par des choses compliquées tu es pratiquement à la mort comme ma soeur et puis après il te remet debout c'est ce qui s'est passé avec Lazare Lazare était complètement mort la Bible dit que ça faisait 4 jours son corps sentait mauvais donc tous ses parents l'avaient abandonné ils disaient mais on ne peut plus mais celui qui est le prince de la vie est arrivé il a dit Lazare sort il est sorti du tombeau et ça c'est la parole véritable donc on est tellement encouragé donc si tu peux on peut terminer avec les parents oui mais pour les parents vraiment n'abandonnez pas c'est c'est vrai que c'est difficile quand quand vous priez que vous voyez peut-être que rien ne se fait en tout cas dans l'immédiat je pense que Dieu veut qu'on persévère en fait il veut vraiment voir il veut vraiment qu'on persévère et qu'on ne lâche rien c'est dans la persévérance qu'on qu'on voit les choses et qu'on obtient les choses il faut vraiment pas abandonner vos enfants même s'ils sont encore dans le monde il y a un temps pour tout il y a le temps des hommes et le temps de Dieu et quand Dieu quand Dieu frappe après c'est 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 pas évident c'est dur mais c'est pour c'est pour notre bien parce que Dieu nous aime il nous châtie donc même si voilà on est dans les abominations mais il y a que Dieu vraiment qui peut nous sortir de là même nos parents les écoutent pas malheureusement dans ces moments là on écoute pas les on écoute pas nos parents on est têtu on est borné on veut faire notre vie on pense que mais non honore ton père et ta mère c'est vraiment cette phrase là a pris tout son sens en fait quand j'ai vécu tout ça je me suis rendu compte que mes parents j'avais besoin d'eux j'avais besoin de leur enseignement j'avais besoin de leur présence dans ma vie pour qu'ils puissent vraiment m'accompagner et me guider me diriger c'est vraiment important donc vraiment les parents n'abandonnez pas n'abandonnez jamais même si là pour le moment vous ne voyez pas encore mais crois et tu verras la gloire de Dieu vraiment il faut vraiment croire Dieu il est puissant il fait toutes choses en son temps et ce qu'il fait c'est même au delà de ce qu'on espère il fait des miracles quand je vois ma famille comme ça qui est touchée les uns après les autres j'ai jamais pensé qu'en me convertissant que ma famille elle est touchée comme ça après donc s'il est capable pour moi il est capable pour vous il faut croire seulement il faut avoir la foi vraiment ayez la foi en Dieu Dieu il vous aime mais si vous voulez être exaucé dans vos prières vous devez marcher dans la sanctification vous ne pouvez pas être dans le péché et prier en espérant que Dieu fasse non Dieu il veut vraiment qu'on marche dans la sanctification qu'on marche avec lui qu'on marche droit avec lui et avec lui seulement il ne faut pas s'attacher aux hommes ou etc. il faut vraiment marcher avec lui donc parents marcher avec le Seigneur marcher avec lui ayez cette relation intime comme ça que vous avez peut-être avec vos maris ou non c'est avec Dieu qu'il faut avoir cette relation là il faut lui parler il faut lui demander les choses il faut parler avec lui il faut vraiment être dans cette intimité voilà il faut vraiment apprendre à le connaître apprendre à savoir qui il est parce qu'il est tout puissant il est multifacette voilà moi maintenant je me dis que même si pour l'instant je ne travaille pas mais Dieu va permettre que je trouve un travail Dieu va s'occuper de mes finances Dieu va s'occuper de mon futur époux je n'ai plus de soucis comme avant avant je me levais le matin je me disais là encore j'en avais marre de la vie j'en avais marre mais maintenant je me réveille je me dis mais gloire à Dieu c'est la première chose qui me vient en tête et je ne sais pas ce que demain Dieu me réserve mais je me dis c'est Dieu qui décide c'est pas moi c'est pas moi qui dis allez je vais faire ça non Seigneur selon ta volonté pas la mienne donc vraiment soyez encouragés vraiment comme ça Dieu vous aime marcher avec lui vous verrez sa gloire vraiment c'est ce que j'aurai à dire voilà Amen Anémone vraiment c'est assez particulier c'est pas évident de voir un jour sa soeur comme ça touchée par l'évangile tu l'as connue dans beaucoup de choses peut-être que tu lui donnais des conseils et elle ne comprenait pas tu disais mais elle elle est têtue elle est et puis bon Dieu est venu briser quelque chose tout ce que tes conseils n'ont pas pu faire tout ce que les parents n'ont pas pu il y a quelque chose qui s'est passé c'est sûr que tu as quelque chose à dire à l'endroit des téléspectateurs voilà mais Dieu est grand et c'est vrai que Dieu a tellement fait quand même pour Elisabeth que comment ne pas le croire comment ne pas l'adorer franchement c'est vrai que de tout ce qui s'est passé non on peut pas voilà c'est voilà je s'en vois enfin et puis quand on voit aussi tout le travail qu'a fait ma mère prier prier elle lâchait rien même ça c'est elle qui nous a quand même donné ce premier renseignement puisque c'est vrai que mon père il était enfin il n'est pas du coup croyant donc c'est vrai que c'est vraiment grâce de Dieu qu'elle nous ait déjà apporté ce message et que du coup ça a vraiment fluctué dans nos vies et on voit vraiment mais tout ce que fait Dieu pour nous maintenant et aux autres membres de la famille notamment tes parents tes oncles qu'est-ce que tu souhaites pour eux ? et bien je souhaite qu'ils connaissent Dieu qu'ils connaissent vraiment voilà le vrai Jésus de tout ce qu'il est capable de faire pour nous et qu'il continuera à faire pour nous et qu'il faut le faire vraiment pleinement confiance et tout remettre dans les mains de Dieu parce que c'est vrai que dans les temps difficiles on ne peut pas croire à tout ce que nous dit les hommes donc voilà quoi qu'on fasse vraiment pleinement confiance et qu'on persévère que ce soit les adultes la jeunesse et que voilà qu'on porte vraiment le message voilà vraiment nous sommes tous encouragés et vraiment je veux vraiment dire merci à Elisabeth et à Némone chers téléspectateurs nous arrivons au terme de notre émission mais j'aimerais ensemble faire quelque chose de particulier vous savez qu'on n'est pas dans les calculs on peut chanter ensemble le chant je suis fort fort on peut le chanter ensemble on va terminer l'émission comme ça je suis fort fort oui plus que vainqueur par le sang de Jésus je suis fort fort oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur voilà chers téléspectateurs nous sommes au terme de notre émission et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie d'Elisabeth d'A Némone et dans la vie de tous les enfants du Seigneur ceux qui veulent véritablement marcher dans la lumière que le Seigneur soit béni et à nous revoir plus tard Amen Amen Amen